RCF Accor. L'école nationale du jeu et des médias interactifs numériques a maintenant des bâtiments adaptés. Les formations se font dans le bâtiment du Nil à Angoulême, entièrement réhabilité. Le journal local, Erika Walter. Les étudiants de l'école du jeu vidéo ne parlent que du Nil. Installé depuis la rentrée universitaire au Nil, l'Engmin, l'école nationale du jeu et des médias interactifs numériques d'Angoulême, n'a pas attendu l'inauguration officielle du 15 décembre pour présenter ses nouveaux locaux à la presse hier. Sur trois étages, entièrement repensés, alliant bâtiments anciens et structures modernes, cette école devrait d'ici cinq ans accueillir 300 étudiants. Pour eux, comme pour l'équipe pédagogique, ces nouveaux locaux, comparés à l'ancienne école installée tant bien que mal dans les recoins et entre-sols de la cité internationale de la bande dessinée et de l'image, changent la vie. Stéphane Natkin, directeur de l'Engmin, se félicite d'avoir enfin une école à la hauteur de sa réputation. Je pense qu'on n'a aucune difficulté à recruter. Maintenant, pour les 65 élèves qu'on prend en master, on doit avoir à peu près entre 300 et 400 personnes qui nous envoient un dossier. Pour tout ce qui est des métiers techniques, il n'y a actuellement pas de problème d'emploi. Pour tout ce qui est des métiers créatifs, ce qui est en train de se passer, c'est que les élèves qui sortent d'ici passeront probablement une partie de leur vie à faire des jeux vidéo et une partie de leur vie à faire d'autres choses où les compétences en matière de conception d'interactions et de développement de systèmes interactifs seront extrêmement précieuses. C'est cette interaction entre différents systèmes de communication numérique qui intéresse les entreprises qui recrutent à la sortie de l'Engmin. L'école compte plus de 10 ans d'existence et propose deux formations à Angoulême, un master jeux et médias interactifs numériques sur deux ans, ouvert à une centaine d'étudiants à Bac plus 3 et depuis la rentrée, une formation en trois ans d'ingénieur informatique avec une spécialité science et technologie des médias numériques. Cette formation est ouverte aux étudiants ayant Bac plus 2 et chaque promotion aura une capacité de 30 élèves. Une formation par apprentissage directement liée aux entreprises du pôle image qui sont de vrais partenaires pour l'école. C'est un atout indéniable, reconnaît Françoise Levesu, directrice du CNAM Poitou-Charentes. Nous avons une liste d'entreprises qui sont prêtes à être des partenaires, avec qui on travaille leurs besoins. On essaie de rapprocher ça avec les profils de jeunes que l'on a recrutés, de façon à ce que le mariage puisse se faire. Parce que pour l'entreprise, c'est quand même un engagement sur trois ans. C'est un véritable recrutement de salariés. Et l'entreprise est bien consciente qu'en prenant un apprenti, elle ne va pas se retrouver tout de suite avec un ingénieur en main. En revanche, l'entreprise sait aussi qu'elle ne va pas avoir des novices. C'est-à-dire que ce sont quand même des apprentis qui ont déjà un bac plus 2 dans un domaine informatique. C'est à nous, avec l'entreprise, de faire que le potentiel devienne ingénieur au travers de projets à mener dans l'entreprise et de projets à mener dans l'école. La particularité de l'école du jeu vidéo d'Angoulême est de faire se rencontrer les étudiants dans différentes filières. Alizé est ergonome et Ludovic, ingénieur game design. Ils sont de ces étudiants qui partagent leurs expériences pour développer les jeux. Ils témoignent de leurs travaux communs. Je mets en place des outils et des méthodes pour avoir des retours du joueur sur l'expérience de jeu que les game designers mettent en place. C'est très important parce qu'on a beau faire des jeux amusants, si l'utilisateur ne peut pas interagir correctement avec le jeu, ça ne sert à rien. Il y a différentes méthodes pour ça. Généralement, on met en place des personnages, mais c'est déjà très long. C'est des techniques qui sont de base utilisées ou en marketing ou en psychologie. Sinon, on fait tout ce qui est focus group, on demande des idées aux joueurs tout au début de production. Et après, généralement, on met en place des PTS pour tester les features, pour voir si le joueur comprend bien qu'il faut qu'il fasse telle action pour accéder à tel niveau de jeu. Ou s'il comprend bien le développement du level design, s'il doit aller, comment il doit y aller, etc. Il faut avoir la tête sur les épaules et il faut voir avec les membres de l'équipe, c'est très important, pour voir les capacités de chacun, les outils utilisés pour obtenir un projet qui tient la route. Dans cette école, on étudie aussi bien la programmation numérique que le design ou la monétisation des jeux afin qu'ils soient rentables. On aborde aussi, entre autres, la signification émotionnelle des couleurs et leur impact sur les fonctionnements cognitifs.